Les 5 questions avant de commencer le commentaire du texte Pourquoi est-ce qu'on étudie le tawhid ? Pourquoi est-ce qu'on a choisi ce texte, le texte dont le titre est les 3 fondements ? Parce qu'on est des étudiants Et l'étudiant doit revenir aux savants pour sa recherche de science La troisième question Quels sont les 3 fondements en résumé ? Ce sont les questions de la tombe Les questions dont on va se faire interroger dans la tombe Qui est ton Seigneur ? Quelle est ta religion ? Et qui est ton prophète ? La quatrième question Quel est l'intérêt d'étudier ce commentaire ? Donc l'intérêt d'étudier ce texte là c'est que si on l'étudie, on le met en pratique, on y appelle, on le diffuse Et qu'on patiente ainsi jusqu'à la mort Et bien Allah subhanahu wa ta'ala va nous permettre de répondre à ces questions de la tombe La cinquième question Que contient ce texte ? Ce texte comprend cinq parties Les quatre points Les trois sujets Les trois parties La troisième partie Pourquoi est-ce qu'on étudie le tawhid ? La quatrième partie De ce texte L'explication, le commentaire Des questions de la tombe Et la cinquième partie C'est la conclusion C'est la conclusion